Bonjour tout le monde du Youtube, les gars on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où est-ce que je vais tout simplement vous expliquer comment retirer le filigrame de KineMaster qui est super chiant on est d'accord, la moindre vidéo que vous faites vous aurez le petit logo KineMaster par exemple nous allons prendre cette vidéo et voilà vous avez Made in with KineMaster du coup je vais montrer sur notre vidéo donc on va prendre un projet média, terminé et on va par exemple prendre cette vidéo voilà donc si on regardait on a le Made in with KineMaster du coup ce que vous allez devoir faire cliquez sur votre vidéo vous allez cliquer sur plan et zoom vous cliquez dessus là vous avez les deux donc là vous allez pouvoir rétrécir l'image donc vous les tenez comme ça donc en gros quand vous allez regarder là vous voyez que le WishkinMaster il est en dehors il est presque en dehors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va recommencer on prend tag et on ferme encore là on ne voit pas bien parce que c'est tout noir voilà là vous voyez c'est tout petit donc après vous allez juste à faire exporter donc nous on va exporter maximum de qualité donc c'est de la 1080p donc on ne va pas faire de la 4k ça sert strictement à rien voilà donc là vous exportez une fois que vous avez fini après il va falloir aller dans photos et vidéos donc dans la pellicule et je vais vous montrer en fait il va falloir recadrer la vidéo et donc quand on va recadrer la vidéo du coup on va dégager le WishkinMaster et du coup vous allez tout simplement vous n'allez plus la voir vous aurez votre vidéo donc par contre elle ne perd pas en qualité ne vous inquiétez pas elle ne perdra pas de qualité bon après les pixels peuvent être un peu moins jolies elle perdra un petit peu de qualité mais pas beaucoup donc du coup nous allons là dans nos dernières vidéos donc sur celle là précisément donc vous voyez elle est en petite elle est en petite vous faites modifier vous cliquez tout à gauche vous mettez un petit rond là tac et là donc vous allez pouvoir recadrer donc ce qu'on va faire c'est qu'on va recadrer pour avoir pile poil l'image les amis comme ceci tac et voilà donc là on a pile ce qu'il nous faut donc on peut même zoomer voilà donc là j'ai pile poil attends on vient même bien mettre voilà donc là vous avez votre vidéo vous faites sur ok et là la vidéo s'enregistre et donc vous allez avoir ça en vidéo voilà donc c'est un petit tuto pour ne plus avoir le WIF by KinMaster et du coup vous allez pouvoir avoir vos vidéos sans forcément avoir la marque du logiciel de montage ce qui gâche un peu et donc si vous nous regardez voilà la vidéo il n'y a plus rien bon moi je n'avais pas fait de montage mais voilà pour vos vidéos ça va être un peu plus simple si vous les faites sur KinMaster le seul truc que je vous conseille les gars c'est que avant de commencer votre montage vous la mettez en petit au moins vous allez faire vos montages sur une vidéo plus petite et au moins quand vous allez couper et bien tout ce que vous aurez fait et bien on le verra dans le petit carré rectangle je veux dire voilà donc n'hésitez pas à vous abonner et liker les gars et dites moi si vous voulez un nouveau tuto sur autre chose et puis bah tchousse merci à vous abonner merci à vous abonner